C'est pas loin. Bon, ben salut à tous. On allait faire l'intro là et on a entendu un bruit de caillasses et de bestioles. On croyait qu'ils étaient juste derrière nous. Oh, ça commence bien, on va avoir de la bestiole aujourd'hui. Ça nous met en haleine, tu vois. Bon, aujourd'hui, on va se faire les gorges de Saint-Pierre. C'est quoi le nombre du bled en bas, je sais plus. C'est comme les gorges de Trévence, mais c'est différent. Je pense qu'il y a moyen de voir de l'animal aujourd'hui. On a failli, on a entendu un petit bruit. Ça devait pas être loin, on a rien vu là, j'hallucine. Vous savez que nous, avec les animaux, c'est une longue histoire. Depuis le temps qu'on randonne, on a dû voir deux lapins. Il paraît que c'est parce que j'aimais trop bon ce gueule. Alors, vous pêchez dans Saint-Pierre. Pour libérer facilement le poisson, j'écrase mon ardillon. Donc ça, c'est parcours no kill. C'est quand t'attrapes un poisson, tu le relâches. Et pour pas les abîmer, justement, il faut casser l'ardillon de l'hameçon, comme ça, il s'enlève plus facilement sans arracher la gueule et tout. Voilà, la pêche no kill, c'est pour le plaisir de pêcher sans tuer. C'est comme si tu faisais de la corrida avec des scooby-dou. Il fait beau, on est dans le 0, je sais pas combien. 0,4. On est dans le 0,4. Du coup, il fait frais. On est juste en dessous Colmar, en fait, Colmar les Alpes, si vous voyez. On est entre Saint-André-les-Alpes et Colmar. Donc c'est au milieu où il y a une grande ligne droite qui est connue avec le verdon sur la droite. En plein milieu, paf, sur la droite. L'accès, il est délire. Franchement, on a suivi une piste au moins pendant 2 km. On se demandait où on allait atterrir. Et en fait, il y a un petit parking. On peut se garer à quoi ? 10, 15 voitures, pas plus. Donc l'été, il faut arriver tôt, à mon avis, pour réserver les places. Donc il y a 3 trucs. 600 mètres, il y a une chapelle. Saint-Pierre, d'où le nom de la Gorge, à mon avis. La cabane de Conjurman, je ne sais pas ce que c'est. Et puis on verra de toute façon. Le village, regarde, il est marqué là. On arrive par le village de Villars. Voilà, c'est ça. Vous comprenez pourquoi on ne s'en est pas rappelé. Allez, c'est parti. Allez, go. C'est vrai que ça rappelle déjà un peu Trévence. Mais en plus abrupt aussi. Moi, je vais te dire, les 50 premiers mètres, je kiffe déjà. Ouais, déjà c'est trop beau. Ça sort de chez nous, ça dépayse. Avec le petit bruit du risseau en contrebas, là, l'eau, elle est magnifique. On voit à travers d'ici, quoi. Et je crois que ça va être la plus grosse partie de la rando, là. C'est du sentier comme ça, à flanc de falaise, donc ça va être un régal, quoi. On va essayer d'être discret aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y a moyen de voir du chamois ou du moufflon ou je sais pas quoi, là. À signaler, à l'entrée, on l'a pas dit, mais c'est déconseillé aux personnes qu'on le vertige. Parce qu'il y a des passages assez serpentueux, abrupts, ouais. Donc eux, ils conseillent ça. Après, ils disent bravo. Excellent. Ouais, c'est dommage que ce soit en ombre, là. C'est même pas la peine d'essayer de faire une photo, d'envoyer le drone. Ouais, non, ça rentrera pas. C'est sympa, il y a des panneaux explicatifs un peu de partout, là. Donc là, on a le pain sylvestre, le pain accroché, le meurisier. Les petits sous-bois, comme ça. Ouais. Surtout parce qu'ils sont pas piqués des verres. L'érable, la feuille d'eau. Moi, ça me... Moi, ça me rend joyeux. Et vous savez que quand je suis joyeux... Je crie pas. Je crie pas. Je suis tout calme. Par exemple, ce matin, tu vois, j'ai pas spécialement de coup de gueule à pousser. On a eu deux heures de route. Deux heures de route, de chez Lucas, en sachant que moi, je suis presque à une heure de chez Lucas. Donc, ça veut dire qu'on s'est levé tôt, tu vois. Donc, on était pas spécialement de bonne humeur. On a pas trop gueulé. On a juste klaxonné une fois. Et si on avait pu le tuer, on l'aurait tué. Face à un touriste hollandais qui s'est cru avec sa caravane, il s'est cru qu'il avait acheté la route. Tu sais, c'est... C'est assez récurrent, ça. Les touristes, des fois, ils... Je sais pas. Ils doivent croire qu'ils ont pas acheté que l'emplacement du camping. Ils doivent croire qu'ils ont acheté... La route avec... C'est 75 % dans la route, tu sais. Alors, quand tu te les croises au milieu des virages, dans le Verdon, et qu'ils font leur tête surpris, tu sais. Oh mon Dieu, je comprends pas. C'est moi qui suis au milieu. Toi, eux, ils arrivent à 40. Toi, tu arrives à 200 parce que la route, tu la connais, tu vois. C'est normal, quoi. On est prioritaires. On est d'ici, on est prioritaires. Hein, Lucas ? Je suis pas... Ouais, t'en sors bien. Je suis de bonne humeur, moi, ce matin. Ouais. T'en sors bien, aujourd'hui, quoi. Les gorges de Saint-Pierre. Sculptées dans les roches calcaires, les gorges de Saint-Pierre offrent leur impressionnante majesté aux randonneurs amoureux de la nature. La rive droite était autrefois le domaine réservé des chevriers de Beauveser, qui passaient l'été sculptant parfois aux pieds des falaises leur initial ou un message aux générations futures. La chapelle Saint-Pierre, édifiée au XIIIe siècle, à l'entrée des gorges, traduit la volonté des hommes d'associer Dieu à la grandeur des lieux, de faire de ce sanctuaire naturel un don du ciel. Ce lieu mystique servit, parait-il, à la retraite à un moine ermite au Moyen Âge. Légende ou réalité, peu importe, puisque la découverte des gorges attise l'imaginaire, porte ouverte à toutes les émotions. Si j'avais un peu plus d'eau dans le corps, j'aurais la larme à l'œil. Alors ne me dis pas que même ici, ils ont été me fermer ça à clé, parce que là... C'est les trickeurs compulsifs ! C'est beau dedans, en plus. C'est quoi le petit mot ? Tableau sur l'hôtel des Saint-Pierre-et-Paul, datant de 1879. Ah ouais, quand même ! Restauré en 2017, par l'Association pour la sauvegarde du patrimoine de Villars-Essier, avec l'aide de la région PACA. Les gars, c'est bien, vous avez fait un beau travail. C'est bien, vous avez bien bossé, mais juste le chapeau. Tu te rends compte qu'on ne peut pas le monter ? Peut-être ton travail de restauration, parce que tu as fermé la clé. Alors je le redis, envoyez-nous des clés, un pass pour toutes les chapelles, là. Envoyez-nous un pass par la fosse, ton trickeurs compulsifs. Comment tu veux, là ? C'est fermé la clé ! On peut filmer par le trou. Ouais, tu peux, ça fait exprès. Avant de gueuler, là. Regarde un peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit, là ? On voit rien, quoi. Tu vois le tableau au fond, sur l'hôtel, de 1879. Je voulais rentrer, arrête toi de leur donner raison, toi. Qu'est-ce que c'est cette manie de vouloir laisser son nom de partout ? Ils se croient prison, les gens, ou quoi ? Bah voilà. Un exemple de dégradation. C'est quoi l'intérêt de laisser ton nom sur le mur ? Qu'est-ce qu'on en a pas ? Moi, je suis venu à la chapelle. Ouais, bah c'est bien. En attendant, t'as fracassé le mur. Bref. On va pas pousser un coup de gueule non plus, hein ? Voilà. Oh, le panorama, quoi. Bon, là, on est dans des gorges. Gorge, hein. Ouais, ça y est, là, on attaque la section un peu escarpée, là. Euh, ouais. Il y a un peu du vide sur notre droite. Le genre de passage, il faut bien regarder où on met les pieds, quoi. Ah ouais. Ouais. Oh là là, le passage là-bas, regarde. Excellent, quoi. Tout le long, c'est comme ça, en fait. Trop bon. On va là-bas ? Ouais. Ouais. Donc tout le long, c'est creusé à flanc de falaise. Excellent. C'est comme le passage qui est un peu à l'imbue, là, vous savez, avec le câble. En dix fois plus gros. Sauf que c'est carrément plus long. Et sans câble. Excellent. On va se régaler, là. Donc cette partie-là, elle fait encore partie de la section qui fait l'aller-retour. C'est une... On fait une boucle aujourd'hui, mais avec une... Toute la partie des gorges, c'est en aller-retour. Donc on repassera par là ce soir. Ouais. Si on ne tombe pas dans la vide, c'est là. On dirait le passage, tu sais, dans le film de Rando, là, où Nick Noll qui tombe dans le ravin. C'est vrai. C'est exactement comme ça, quoi. Si vous ne l'avez pas vu, ce film. Bah, je ne sais pas. Comment il s'appelle, déjà ? Eh bien, je ne me rappelle plus. Ils font là, avec Robert Edford, ils font la randonnée des Appalaches. Donc là, on arrive à un embranchement. On va monter une côte. Et en fait, je crois que le retour de la boucle, du coup, il se fait ici, le cas, c'est ça ? Ouais, il y a des chances, ouais. Là, on doit arriver au Y. On va faire le plein d'eau, on traverse le pont. Et on attaque la montée. Ouais. Où on va se faire saigner, là. On prend combien, là ? On prend 700. 700 mètres en 3 bornes ? Non, on prend 700 en tout. Là, en 3 bornes, on va prendre 400, je crois. 400 en 3 bornes. Ouais, c'est quand même pas dégueu. Ouais, c'est quand même beaucoup. Bon, là, il y a des gens qui doivent boire ça sans qu'il ferait, je me doute bien. Mais vous pouvez tout boire avec ça, même la pisse, même les flaques debout. Tu peux pas essayer, d'ailleurs ? Non, c'est bon. C'est pas rigolo comme mec, toi. Bah là, sans filtre, quand même, faut faire gaffe en montagne. Elle est un peu trouble, en plus, là. Alors, c'est filtrage instantané, par aspiration. Ça filtre jusqu'à 1000 litres. Et comment on sait que ça marche plus ? Parce que quand le filtre est mort, la paille est morte. On peut plus aspirer, ouais. Et on peut changer que la paille. Et ça vaut dans les 40 euros. Et je crois qu'ils ont moins... La paille, je crois qu'elle est à une vingtaine. Et là, la gourde, elle est à 36, je crois. Et c'est bien acheté. Ils nous signent à Lyon que nous n'avons aucun intérêt dans cette vente. Et ceci n'est absolument pas sponsorisé. On fait ça parce qu'on aime cet article, vraiment. Ouais, c'est ça. Ça rend des services de fou, quoi. Ça évite de se promener avec 8 litres d'eau l'été, quoi. Si vous croisez un ruisseau, hop, vous pouvez faire le plein tout le long, quoi. Y'a pas de problème. Donc là, il va boire à peu près 8 litres d'un coup. Parce qu'il était en manque. Et après, on remplit et on se casse. Il ne te pisse pas dessus, quoi, non ? Si, si. Si j'y arrive, oui. Et tu filmeras. Alors... Je vous présente le syndrome chaleur. Ouais, là, ça y est, ça commence. Bon, on vient de passer le pont, là. On a refait le plein d'eau pour ta part. Ouais. Et là, ça y est, on attaque la côte. On quitte les gorges. On rentre dans une forêt d'eau maniale, non ? J'ai vu un panneau. C'est pas ça ? Ouais, bah ouais. De toute façon, je crois que tout le coin est protégé, carrément. Et bah voilà, du coup, sous-bois de sapin et de... Je sais pas quoi, là, de conifères et de pins sylvestres. Et bah, c'est trop beau. Et ça va nous faire un peu d'ombre, heureusement, parce que... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, on approche dès midi, le soleil, il est là, quoi. Nous, on est des râleurs, et là, on souffre et tout. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que toute la rando, pour l'instant, non seulement elle tue esthétiquement, visuellement, c'est une tuerie, mais en plus, c'est tout à l'ombre. Ouais, pour l'instant, ouais, c'est vrai. Donc, les gars, ça, il faut le signaler. Donc, c'est ultra beau. Je pense que c'est avec Trevence. C'est la plus belle que j'ai fait, moi, perso. Et c'est tout à l'ombre. Et là, c'est du chemin. Il n'y a pas trop de caillasses et tout. Ça monte, hein. Donc, il faut quand même être un peu un marcheur, tu vois. Il ne faut pas venir avec les petits un dimanche. Mais c'est hyper beau. Et à l'ombre. Et ça, comme dirait Lucas. Ouais. Et ça, ça mérite un huit. Avec les petits... Bon, là, les sapins, écoute-moi, ils font 35 mètres de haut, quoi. Grave. On se croirait dans le... Le parc national, euh... Tu vois, quoi. Ha, ha, ha. On est en Sandex, c'est sympa. Parce que depuis tout à l'heure, on est à Flan de Falet. C'est rocailleux et tout. Et là, tac, on a traversé le pont. C'est un autre univers. Et là, on est en sous-bois, euh... En préalpin et tout. Et c'est magnifique. Alors après, c'est pour ça qu'on se filme pas trop dans les côtes, parce que... On va arrêter de parler, hein. Les bruits sont assez monotones. C'est le truc, quoi. Oh, la mouche sur le capteur. Regarde-toi de là. Euh, Lucas. Ouais. C'est quoi, ça ? Je viens de trouver une paire de lunettes. Je vais garder. Là. Tu es sérieux, là ? Tu vas redescendre avec deux paires comme ça ? Ouais. Rien à foutre. On dirait une putain de mouche. Je peux pas être plus ridicule que toi avec ton Bob. Il y a des gens dans les commentaires... Il y a des gens dans les commentaires, ils ont dit... Laisse-le parler, c'est la jalousie. Alors attends, on va faire ça. On va faire un concours. Bon, les gars. Qui est le plus ridicule ? Moi avec deux paires de lunettes ? Ou lui avec son Bob ? Allez, à vous de voter. Attention, le Bob. Oh, regardez-le bien. Le Bob North Face. Yellowstone. C'est des lunettes décathlon. Attends. Le Bob, il rentre dans sa propre poche. Oh, classe. Comment ça s'appelait ? Comme un Populs. Tu peux le décaloter, quoi. Voilà. Il protège les UV, il auto-reverse. Il protège de la pluie. Ne sois pas jaloux comme ça. Il est pare-balle. Et il ne coûte que 20 euros. Tu es jaloux. 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 Il y a des orties à flambes au ras du chemin, faire gaffe. Et il y a plein de framboises sauvages, là. Donc tout ça, là. Ça ressemble aux ronces. Mais derrière, quand on retourne, c'est blanc. Donc ça, quand vous en voyez... Bon, là, ce n'est pas la période. Ils ne sont pas en fleurs ni rien. Eh bien, l'été, je dirais plus juillet-août. Plus août, même, en montagne. Et ça fait plein de petites framboises sauvages. Une tuerie, quoi. Vous voyez, il n'est pas que débile. Il ne dit pas que des bêtises. C'est moi qui dis que des bêtises. Lui, des fois, il dit des trucs super intéressants. Là, par exemple, il m'a montré framboises sauvages. Moi, comme je suis, si je m'arrête, je suis capable de manger des orties. C'est ça. C'est presque la fin de la montée, là. C'est trop beau. En plus, des orties, qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce que tu m'as dit ? Des... Bon, je n'ai pas le nom exact, mais c'est des lisses. Vous savez, des lisses, comme il y a dans les enterrements et tout, là. Il existe une espèce sauvage qui ne pousse que dans les... un peu dans les hauts pays, là. Elle est magnifique, quoi, franchement. Pour moi, c'est une des plus belles fleurs sauvages que j'ai vues. D'ici, bien sûr. Alors, je précise, n'oubliez pas, à chaque fois, on vous le dit, mais... Allez voir l'album photo, parce que, donc, Lucas fait des photos en même temps. Et l'album photo, il est assez différent de la vidéo, quoi. Donc, n'hésitez pas, allez voir les photos sur Facebook. Bon, je suis obligé de trouver un point négatif, parce que sinon, si je ne râle pas, je vais me sentir mal. Les mouches, elles commencent à me casser les couches. Sérieusement. Il y a beaucoup de mouches. Vas-y, je te laisse finir. C'est tout, j'ai fini. Bon, je peux préciser que moi, je n'en ai pas. Il faudrait que tu te laves un peu des fois, quoi. Tu sais ce que c'est l'avantage de ne pas savoir à quoi ça ressemble les orties, Lucas ? Parce que du coup, je marche la tête tranquille, ils peuvent me piquer, quoi. Pas de problème. Ça me pique dans les genoux, Lucas. C'est les orties. Et dans les mollets. Voilà. Moi, je les évite depuis tout à l'heure. Enfin, j'essaye. Montez-moi à quoi ça ressemble, le colon. Ben, c'est ça. Voilà. Petite feuille en longueur, dentelée sur les côtés, avec des micro-fils dessus. Et ces fils sont un peu urticants, quoi. Donc, quand vous... C'est un peu comme les chenilles. C'est pareil. Ça vous... Ça lance pendant un moment et c'est un peu chiant, en fait. Alors, il y a une plante, mais je ne l'ai pas vue depuis tout à l'heure. C'est du plantain qui permet d'annuler cet effet. En général, souvent, c'est près, mais là, il n'y en a pas. Sinon, je t'aurais fait la démo en live. La plante qui annule l'effet de l'ortie, elle se trouve souvent près de l'ortie. Ouais. Là, on se croirait dans un jeu vidéo, quoi. Alors... Cabane forestière de Kongermann. 1867 mètres. Bon, on n'avait pas fait un point altitude depuis tout à l'heure. Mais on monte à 2000 aujourd'hui, quand même. C'est pour ça, quoi. On a un peu de mal à respirer parce que... Bah, 2000, ça commence à picoter, quoi. Alors, écoute. Il y a des tables là. Il y en a une qui est à moitié à l'ombre. Cool. Il y a une table là, qui est en plein cagnard. Celle-là, on la garde. Si jamais il y a des Lillois qui montent. Ou nos amis les parisiens, ils vont être en plein cagnard. Comment on est là ? On va rien voir encore là. Comment on est là ? On est pas bien ? Là, franchement, on est pas mal là. Tu vois les millions d'arbres qu'il y a en face, l'air pur. Regarde, encore une fois, quand tout est vert comme ça, même Lucas, il est beau. On va laver. Même avec ses deux paires de lunettes. Bon, regardez derrière nous, les copains, c'est juste ahurissant, quoi. C'est ahurissant, quoi. Non, c'est super beau, regarde. Ça tombe en plus finir, là, l'eau, là. Jusqu'où elle descend, là. Tu la vois ? Qu'est-ce qu'il fait ? Jette des pierres. Une espèce de vandale. Et qu'est-ce qu'il y a là-haut, Lucas ? Qu'est-ce qu'on a vu, là-haut, tout en haut ? Il y a de la neige. Et comment on sait qu'il y a de la neige ? Parce que c'est blanc. Et comment on sait qu'on l'a vu ? Au drone. On a envoyé le drone. T'es un niveau mètre du suspense, tu te poses là, quoi. Ouais. Moi, tu sais, je suis cache-pistache. Donc, je sais pas comment est le sommet, là, mais... Il y avait les chamois, aussi, en dessous. On est passé, donc, au gîte, tout à l'heure, là. Et d'un coup, on a vu arriver une famille de... On leur fait un coucou, d'ailleurs, au passage, s'ils nous regardent. Ils étaient combien ? 8, je pense, un truc comme ça. Donc, le gîte, en fait, il se réserve à l'office du tourisme. Et il y a tout un réseau comme ça. Ils nous ont expliqué qu'on pouvait le louer pour pas trop cher, je crois. Et tout un réseau de gîtes vraiment perdus en pleine nature et tout. Et franchement, c'est excellent, quoi. Donc, dedans, ça avait l'air classe et tout. Et ouais, c'est une bonne piste, ça. C'est un truc à faire, je pense. Moi, je vais me renseigner, déjà. On ne sait jamais. Et puis, voilà. 10 couchages, hein, c'est ça ? Ça a l'air sympa, ouais. Ouais, je crois qu'ils limitent à 8 ou 10, ils ont dit, je crois. Par contre, camping dehors interdit, donc... Pas la peine de squatter devant. S'il y a l'ONF qui arrive, c'est la mende. Nous, on se la régale encore. C'est du non-stop. Il n'y a pas un passage qui n'était pas beau, quoi. Donc, du coup, dans mon cœur, elle vient officiellement de passer rando numéro 1. Voilà. Donc, les gorges de Saint-Pierre viennent de doubler, à mon avis, les gorges de Trévence. Parce que là... Et les gorges du Verdon ? Non. Oui, oui, niveau beauté, ouais, les gorges de Trévence, elles se posaient quand même là, quoi. Ouais. Les gorges du Verdon, elles sont belles, mais c'est un tout, tu vois, c'est le Verdon. Ouais, bah ouais. Mais là, quand même, depuis ce matin, on dirait qu'on a fait 18 rando différentes, quoi. C'est vrai. Même la faune et la flore, elle est excellente. On est vraiment isolés, la nature, elle est... Franchement, elle est magnifique. Tout est vert, après, c'est peut-être la bonne période aussi, hein. Il y a des essences d'arbres qu'on voit très rarement ailleurs. Ben voilà, franchement, au top. Un coup au soleil, un coup à l'ombre, il y a de l'eau de partout, pour l'instant. Il y a de l'eau de partout, ça c'est trop bon, quoi. Donc, tout à l'heure, on est passé par le Ravin des Pépinières. Et là, on en passe par un deuxième. Je ne suis pas sur la Cartigène, il n'a pas trop d'un en haut. C'est impressionnant, hein. Là, on sort d'un sous-bois, super light. D'ailleurs, on a croisé un chamois, tiens, pour la première fois, les gars. Un chamois, il nous est sorti à quoi, 15 mètres ? Et le problème, il nous a vus et le temps de sortir à l'appareil. C'était un peu chaud. J'en ai fait une. On ne voit que son cul. Je suis presque sûr qu'il m'a fait une patte d'honneur en partant. Presque certain, quoi. C'est très joli, on voit bien que ça manque un peu d'eau. Mais vu qu'il y a de l'eau, on ne va pas se plaindre parce qu'il fait 40 degrés, il y a de l'eau. On est à l'ombre. Tu sais quoi ? Il y a pire comme condition de randonnée. Ouais, c'est clair. CF Valensole, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et puis les paysages, là, c'est d'un côté ou de l'autre, ça a coupé le souffle. Même là, il y a encore des belles fleurs et tout. C'est cool. Regarde ça. Celle-là, on ne les a pas vus encore, tiens. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a des fleurs d'oignons. C'est beau, ça. Alors après, c'est facile de le conseiller. C'est facile de dire aux gens, venez, 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 venez. Tu sais quoi ? C'est à côté du lac d'Alos. Donc c'est peu à Cayenne. Donc Lucas, il habite à La Motte. On a mis deux heures de La Motte. Donc je vais vous dire venez si vous n'êtes pas loin. Ou si vous avez l'occasion de venir. Mais si vous pouvez, voilà, les gorges de Saint-Pierre. Faites les gorges de Saint-Pierre, point barre. Regardez le chemin qu'on vient d'emprunter. Vous voyez la ligne là en face ? Et hop, ça rentre dans le bois là-bas. Franchement, c'est le top. Et là, regarde, on passe de la roche. Ouais, c'est ça, à l'herbe. C'est trop bon. À l'herbe, toute molle et tout. Quand il y a des passages comme là, il ne faut pas se louper, quoi. Au moins ça, quoi. Bon après, il ne faut pas riper. Parce que là, tu rips, tu rips qu'une fois. Changement d'atmosphère, surtout changement d'odeur. Je ne sais pas pourquoi on continue à parler doucement. Ouais, je ne sais pas. On a l'espoir de voir un truc avec les chamois, je ne sais pas quoi. Putain, on a loupé là. Il nous largue. Le temps de sortir à Paris, c'était plus là chaque fois. Je vous jure que je ne parlais pas. Ils ont rendu fou, là. C'est pas moi, demandez-lui. C'est pas moi. Non. C'est qu'ils ont des grandes oreilles, quoi. Oh, et ici, on regarde derrière. Oh, ici, on dirait qu'il est passé... Ulch. Je ne sais pas moi, le Yeti, quoi. Regarde la tête de la forêt. Il y a tout qui est par terre. Déjà, elle est belle. Mais regarde, regarde la tête des arbres. Il y a tout qui est cassé, quoi. Regarde ça. Tain, regarde là-haut. Il y a eu la tempête là-haut. Regarde, 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 partout. Eh, qu'est-ce que c'est cette forêt de cassos, là ? Un arbre sur deux, il est cassé. Il a fallu qu'on escalade et tout. Je ne sais pas si... Il fait un claquage, moi. Enfin, ce n'est plus une tempête, là. Oh, mais attends. Ulch, il s'est passé le truc, là. Quoi ? Eh, regarde. Il y a eu quoi, un concours de bowling, quoi ? Attends, la moitié de la forêt, il est dégringué, quoi. C'est clair, quoi. Il y a dû avoir orage ou tempête de ouf, là. Mais attends, mais viens-moi là. Oh, ça craint, quoi. Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer, quoi ? On veut tu boire, toi ? Oh, tu as Mennica, ici, il se régale, quoi. Il t'en fait des meubles avec tout ça, lui. Qui ? Hein ? Qui ? Ikea ? Eh, ils ne sont pas en bois, les meubles Ikea, con. Bon, ça me fait rire deux minutes, mais après, je ne peux pas passer la journée escaladé, moi. Bon, je suis coincé. Voilà, ça. Quelle souplesse. Regarde, ça, à l'autre, lui, il est en équilibre, quoi. Lui, il a 45 degrés. Même lui, il ne sait pas comment il tient, quoi. Tu souffles, il tombe. Et puis en plus, c'est des grands gaillards, ils font 30 mètres, les trucs. Ouais. Tempête avec forte pluie, du coup, le sol, il devient mou. Et après, il bouge. Et hop, baille les arbres. Putain, mais tu sais tout, toi. C'était le point géologique. Lucas. Ouais. Comment elle était, la descente ? Elle était chauffante. J'ai mollé et tout, il lâchait, quoi. On ne peut plus. Je suis au bout de ma vie, là. Ben, vous voyez les arbres, là-haut, là ? Eh ben, on arrive d'à peu près deux fois, ça. Ouais. Ouais, les zigzags... Voire trois fois, je pense, maintenant. Les zigzags, ils étaient... Putain, c'est descendu fort. On ne voulait plus la fin, quoi. C'est descendu carrément plus fort que la montée, parce que c'était plus court. Donc, pour arriver au même endroit, vous vous doutez que voilà. Je ne sais pas si je ne vais pas tremper les pieds, moi. Ben oui, pardi. Ça va faire du bien, moi. Évidemment. Allez, viens, on va faire trompette. C'est le quart d'heure, t'as la sauter rapide. Alors, on était partis sur 12 kilomètres à la carte. Eh ouais, tu vois, j'étais sûr. Combien ? Quatre ans ? Nous, on sort. On sort, souvent des sentiers. On va à droite, on va à gauche, on fait des détours, on n'arrête pas. On ne fait que ça, on filme, on revient, on remonte, on revient à l'arrière. Donc, on était partis sur 12 à la carte, on est à 16 et 2000. Et puis, le dénivelé, il a dû forcément augmenter aussi. Le dénivelé, je n'ai pas sur la montre. On va être à 8 ou 900, je pense. Ben voilà, on partait pour un 12 et 750 mètres. Bon, après, on a optimisé la rando. Ouais. On a tout fait. On peut le dire. Là, on reste. On est content. On a violenté cette rando. On a vilipendé, quoi. On n'a pas raté un truc dans les gorges de Saint-Pierre, quoi. On n'a pas raté, quoi. Du coup, les gars, justement, je voulais leur dire, cette rando, on a peut-être plus filmé que d'habitude. Ouais. Donc, je ne sais pas encore dans les rushs, mais cette rando, elle va peut-être durer plus longtemps que d'habitude. Est-ce que ça vous gêne, oui ou non ? Parce que tu vois, tu ne sais pas trop ça. Moi, je ne pense pas parce que, regarde, une des randos qui marche le mieux, c'est les gorges de Trevence et elle dure une demi-heure. Ouais, ouais, carrément. Donc, si ça vous gêne, si vous trouvez que c'est trop long et tout, il faut nous le dire. Au moins qu'on, tu vois, qu'on sache parce qu'on n'a pas de retour là-dessus. Mais il y avait tellement de belles images à faire. On a tellement vu des trucs. C'était tellement beau qu'on a filmé plein de trucs et du coup, bon. C'était un régal du début à la fin, franchement. Donc, rando qu'on recommande, mais à 200%. Obligatoire. Bon, pour le vertige, en effet, il ne faut pas craindre. Parce qu'il y a vraiment des passages où c'est creusé dans la roche. Et vraiment, d'un coup, il y a 100 mètres de vide à même pas un mètre debout. Il faut faire gaffe, parce qu'on a vite fait de se tuer là-dedans. Et il n'y a pas de main courante, nulle part. Tu ne peux pas te tenir. Il y avait un câble. J'ai vu un câble sur 20 mètres et pas l'endroit le plus dangereux. Donc, on n'a pas trop combré. Mais bon, au moins, ils en ont mis un histoire d'eux. Après, c'est bien, comment dire ? Balisé. Balisé. Nickel, rien à dire. PR, donc, petite randonnée très jaune tout le long. Tout le long. Donc, vous ne pouvez pas vous perdre. Il y a les panneaux explicatifs à chaque intersection. Il y en a un avec les durées et tout ça. Donc, super bien balisé, aucun problème. Voilà. Les superlatifs nous manquent. Exactement. Bien dit ça. Bien dit ça. Superlatifs. Comme d'hab, pouce bleu si ça vous a plu. Commentaire. Réagissez. Interréagissez. Faire ce que vous voulez dessus. Ça nous fait plaisir. On vous lit. On vous suit aussi. Il n'y a pas de soucis. Ça nous fait plaisir. On lit tout. Vous le savez. Vous avez vu qu'on répond assez vite. On lit tous les commentaires. Il y a des fois où on ne peut pas répondre. C'est tout. Mais on lit tous les commentaires. On lit tous les messages Facebook. On lit tout. Oui. On est deux à gérer le truc. On s'en fout. Et puis, on va se quitter comme ça. Oui. Parce qu'après, il y a la bière et la pizza. Il y a deux heures de route. Deux heures de route, bière-pizza. Donc, voilà. N'hésitez pas. Profitez de la vie et de la nature. Respectez-la. Très propre au passage. J'allais le dire. Nickel. Pas un déchet par terre. Il y a un mégot là. C'est tout. Tu sais quoi, du coup ? Bon, là, c'est le parking. Du coup, je ne sais même pas si j'ai marronné une fois de la journée. Moi, une ou deux fois. C'était des demi-marronnages, tu vois. On n'a pas eu un casse-couille. On n'a pas eu un déchet. Le seul truc après quoi je pouvais marronner, c'était les arbres qui étaient tombés à travers du chemin. Mais ils ne m'écoutent pas. Je ne vais pas marronner après les arbres. Bon, régalez-vous. Et puis, ciao et à la prochaine. À bientôt, les gars. Ciao. 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 Ciao.